Salut ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4 et j'ai un nouvel événement. Cette année, 536 promet d'être si prospère que plusieurs de ses conseillers ont suggéré au pape dans un geste de bonne volonté de la célébrer en organisant pour le peuple diverses festivités. Donc on pourrait décider de ne pas gâcher d'argent et d'investir dans Padoue. Mais Padoue c'est 49 points pour investir alors qu'organiser des festivités c'est 200 pour monter le troisième point de stabilité. Mon nom est dépassant sur le territoire des renseignements des ottomans. J'ai continué à faire quelques revendications sur eux. Est-ce que ça c'est dans une province que je contrôle ? Ouais c'est une mine d'or. Je sais pas, mais je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas prise. Elle est revendiquée par l'Hongrie. L'Ituanie n'est plus un rival valable. Peut-être parce qu'ils se font massacrer par la Moscovie. Et ils sont plus alliés à la Pologne. Ils se faisaient massacrer par la Moscovie. C'est la grande horde qui les bat. Oh, ça pique ça. Ils les ont même attaqués. Est-ce que je mets la Hongrie ? Ils sont moins forts que moi. Ou alors est-ce que je remets la Savoie ? On va remettre la Savoie. Ils n'ont rien demandé la Savoie. Oh, ils sont allés à l'Angleterre. Ah, mais je pourrais faire venir l'Autriche et tout. Il y aurait Angleterre et Espagne. Je pourrais venir. On serait moins, mais il y a l'Angleterre et la Bourgogne. Est-ce que ça compte vraiment ? Ce qui serait le plus intéressant, ce serait quand même d'avoir un de ces petits états. On va améliorer nos relations avec Milan. Elles sont très mauvaises. Parce que Hérésie voisine et parce que j'ai annexé un membre du Saint-Empire. Ça, je crois que c'est un malus avec tout le monde dans le Saint-Empire. Bah, c'est... Ouais. Il a décidé de nom au vassal. Ça devait bien arriver un jour. Oups, j'ai pas de... Notre force des armées. Ah, on a perdu. Là, le deuxième devrait faire le taf. À conscience qu'il arrive pas trop tôt. Il arrive quand, là ? Le 29. Attends, on revient derrière. Arrive le 2 juin, c'est mieux. Comme ça, t'auras pris un petit boost de morale. Et là, ça passe. On a encore des séparatistes qui vont se révolter bientôt à Zeta. Des serbes, j'imagine. Ici, on a aussi de l'agitation. Bon, intolérance. Mon unité religieuse est désormais un problème, paraît-il. Je suis à 85%. Il n'y a pas de raison que ça soit un vrai problème. Du razo sera bientôt converti. Du razo. J'ai pris la première que j'avais légitimée. C'était celle-là. Parce que j'avais fait une revendication dessus. Après, on ira piocher plus bas, en Moray, sur les autobans. Avec toute l'île, là. Il y a Atia qui m'intéresse surtout pour le commerce. Et c'est tout. Et c'est dans le nœud de Raguse. Et en soi, il faudrait que j'aille jusqu'à... Célanique qui rapporte... Gros, si je puis dire... On a amélioré une relation avec le pape. Ce qui est complètement inutile. Ça va sans dire. Vu que c'est moi et que ça ne me rapporte rien. Du coup, les techs administratifs. Ça, ça m'intéresse. Par contre, après, il va falloir que je me dépêche de remonter jusqu'à 11. Pour l'instant, 11, c'est pas très loin. Ouais, moins d'agitation dans le pays. De la discipline. On a perdu le casubéli. Conquête. On peut augmenter la puissance des missionnaires. D'accord. J'ai cru que j'avais un autre choix. Ça se bat côté Suisse. La Suisse perd. Elle est en guerre face à la France. Avec la Hongrie à son côté. Défenseur face à Bourgogne dans la conquête bourguignonne de Berne. Ah ! La Bourgogne s'étant glissée dans le Saint-Empire. Elle peut maintenant attaquer à sa guise les petits états. Et l'Autriche n'intervient plus. Déjà, ils se sont bouffés. C'est peut-être qu'on se tente en ce qu'attaque, non ? La conquête bourguignonne. C'est bien la Bourgogne qui a déclaré la guerre. Mais du coup, chaque état voisin s'est permis de prendre les territoires qui étaient à proximité. Montrons-nous un pitoyable. Maintenant, les états. Hongrie obtient le Cazbeli, bla bla bla. Et je revendique une province à la Hongrie. Vous, ce qui me déteste déjà, on s'en fiche. Je vais même redemander les provinces à eux. Je vais leur demander Raguse, surtout. Qui est quasiment une enclave dans mon territoire. Et qui, donc, me revient de droit. La Pologne a pris quoi ? Elle n'a rien pris du tout. Elle a perdu. Elle est alliée à la Moscovie. Elle a lâché la Lituanie. Elle s'est dit, ok. Maintenant, c'est la Moscovie, ma copine. Solicité de tolérance s'applique en Savoie. Ils sont tous réformés ou... Réformés ou protestants. Ah non, il reste deux provinces catholiques, en fait. D'accord. Ce qui explique peut-être qu'ils soient catholiques encore. On a eu d'autres foyers de réformes. Il y en a un là. Et pour l'instant, pas de troisième. Quand j'entends ce son, je crois que c'est une bonne nouvelle. Mais en fait, non, rien du tout. Pourquoi cet état, il est moins... Pourquoi ça se répand là et pas près de Rome, en fait ? C'est curieux, je trouve. Alors, Cossens. J'ai un peu la flemme de voir où c'est. On ne peut pas voir où c'est, c'est dommage. Cossens. Cossens, peut-être plutôt. Je ne sais pas trop. Les impôts sont beaucoup plus intéressants. Et puis comme ça, ça me fait gagner des points administratifs qui me serviront après. Hop, hop. Révoltes, des montanés gris. On va les attendre un peu avec un général. Hop, c'est parti. Pas de Monténégro indépendant. Il y a encore des gens qui sont prêts à se révolter. Il y a beaucoup en plus. Alors que j'ai deux provinces agitées. Les Génova, Molise et Abruz. Mince. Génova, il y a des rebelles. Il y a des Napolitains. Il y a des Génoviens. Je ne sais pas si ça se dit. Des Génois. Hop, allons à Génois directement. Alors, on va convertir la province musulmane et Pyro. Parce que j'aurais peut-être un peu plus de difficulté à la convertir. Et pour l'instant, j'ai beaucoup de puissance de missionnaire. Autant en profiter. J'aimerais avoir toute la côte, là. Sur l'île de Venise. J'aimerais, mais c'est un espoir qui sera probablement vain. J'en suis conscient. Enfin, du moins dans un temps... temps réduit. Est-ce que les mercenaires, ils ont leur propre... On ne sait pas quel professionnalisme ils ont. On a éclipsé la Savoie. Au moins, ça rapporte des points. Il me reste Hongrie, France, Espagne et même... On va mettre la Hongrie. France est alliée à Ottomans. Ah, d'accord. Donc, quand les Ottomans sont faibles, vous vous alliez à eux. C'est bien dommage qu'ils me détestent. Ça me pourrait être de bons copains. Bon, si l'Autriche me lâche, je prendrai... la... bohème. Je vais le casisbelli prendre peste. Allons là-bas avec eux. De toute façon, il n'y a plus que des révoltes de côté... Ah, mais en fait, on peut calmer la révolte. On va garder juste une idée de plus. Où est-ce qu'il reste encore des proies ? Véron et Mollis. On va aller à Véron. Et Mollis, je suis dessus, donc normalement, ça va disparaître. Non, on n'est peut-être pas suffisamment, en fait. Alors, vol de terre. Il faut que je prenne le parti de quelqu'un. Ça donne 1% de trucs, sauf si on prend le parti de personne, mais dans ce cas-là, on perd de la loyauté sur les deux. Si je prends le parti des nobles, les nobles vont devenir plus influents, les clercs vont perdre en loyauté, et les nobles vont... Bon, ça m'intéresse. Je ne peux pas piquer à l'Angleterre son titre. Oh, l'Angleterre m'offre une alliance. On va prendre l'alliance de l'Angleterre. Enfin, m'offre une alliance. Accepte que nous soyons alliés, même s'ils n'ont plus qu'un pied-à-terre sur le terrain. Ça me plaît. La Hongrie a été excommuniée. Ce truc-là, ça pourrit bien ses stats. Par la Pologne. Est-ce que la Pologne serait partant pour une petite virée ? Non. Une fois qu'ils ont remboursé leur dette, oui, leur dette de 1000. Et malgré l'Autriche et la Suisse, on sera beaucoup plus nombreux qu'eux, je pense. Donc, je suis partant de... Je suis chaud pour faire ça. L'Écosse a survécu. J'imagine qu'elle est alliée à la France, ou je ne sais pas quoi. Ouais, c'est ça. C'est plutôt courant. On va quand même revendiquer nous-mêmes les provinces. Et Ragus, j'ai déjà revendiqué. Non, je n'ai plus le score qu'il faut. Oh, la Pomeranie a apparu. Et possède tous les territoires de la Pomeranie de base. Ah, on ne fera pas de revendication sur Ragus, semblerait-il. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Plus 16, je prends... Alors, il y a du 22. C'est quoi ça, c'est... Attrition des troupes ennemies et défense locale. Ok, ça ne rapporte rien d'autre. On prend un petit 500 dans les armées. J'ai une bonne réserve. Franchement. Ah, j'ai plus de 50% grâce à lever en masse aussi. C'est clair que ça aide. On peut continuer sur les techs militaires. Pour l'instant, de toute façon, je ne vais pas débloquer la tech. Bon, je n'ai pas pris trop de retard sur les technologies administratives, apparemment. Milan, même à nouveau, beaucoup mieux. Trois ligues apparus. La Suisse a cédé juste Berne. Et... Walston. D'où venait la compagnie de mercenaires, d'ailleurs. Compagnie de mercenaires suisse. Ah, ça augmente aussi le prestige. Donc, c'est cool. Peut-être que c'est parce que je suis le pape que ça augmente le prestige. J'ai donné les droits à l'Espagne d'attaquer des mameloucs et tout. Ah, j'ai donné les droits. Je n'aurais pas donné le droit. J'aurais donné le droit de passer chez moi. Alors, non, on va gagner du mercantilisme plutôt. Même si les colonies ont peut-être des trucs intéressants à nous offrir. Ça ne nous intéresse pas. On préfère accroître notre propre puissance. On a 25 de mercantilisme. Je pensais qu'avec tout ce que j'avais pris, on serait beaucoup mieux. On a peut-être commencé bas. Je ne sais pas trop. Je crois que c'est la première fois que je regarde. Alors, je me souviens un peu d'avant. Ah, l'Autriche est malgré les 20 princes hérétiques. Et les 23 provinces hors du Saint-Empire. J'avoue que j'en ai quelques-unes. La Savoie, on en a aussi beaucoup. La Provence. C'est la Provence ou ça, oui. Enfin, oui, j'imagine, j'imagine. Puissance des missionnaires. Accélérons un peu la chose. Ces provinces-là, je vais pouvoir les convertir à vitesse de 10. Ce qui est vraiment très bien. Et les plus difficiles à convertir, c'est celle-là. C'est 94. Donc, j'aurai 6 de puissance. Oh, ça, je vais pouvoir faire 13. Ça va aller super vite. Sacrifions quelques points. Puisque c'est ainsi. On a eu des... Oh mince, je devais aller sur la Provence à côté. Je ne l'ai pas fait et ça m'a coûté la révolte. Bon, au moins, toutes mes factions rebelles sont à zéro. Hop. Et on peut gagner plein de sous. Je gagne 44. Je pense que ça me classe plutôt bien. Revenu. Espagne, Mamlu, Grande-Bretagne, France, Moscovie, Ottoman, Autriche. Autriche n'est pas loin de moi quand même. Pas très bon signe. Ça m'a un peu trop d'alliés. Ah, ils ne viendraient pas contre moi. Parce qu'ils ont des dettes. D'accord. Autriche et Milan, est-ce que ça vous dirait de partir dans une guerre avec moi ? Oh, est-ce que ça dirait... Est-ce que j'ai la puissance pour attaquer la... La Hongrie, en fait ? Est-ce que je ne ferais pas une guerre pour ramener l'Autriche avec moi ? En espérant que la Hongrie, qui a 26 000 hommes, puisse... Mais la Hongrie, ce n'est pas ma cible principale. Ce que je veux, moi, c'est Friol. Et une province de mon allié, je ne sais plus laquelle. Celle-là, Milan. Ah, je veux aussi Venise. Donc, c'est intéressant d'attaquer Venise quand même. Je ne sais pas si jamais avec les bateaux autrichiens, on sera suffisamment fort. En revanche, ce que je peux me faire, c'est que je peux me faire une petite flotte. Je n'ai pas de tech naval pour l'instant. Mais, oups, j'ai dépassé de beaucoup. On va faire un bâtiment aussi, naval. La Terracine. Hop, comme ça, je pourrais avoir 42 bateaux. 14 navires et beaucoup, beaucoup de galères. On est en train de convertir les provinces de l'autre côté de la mer. Pendant que notre pays est lui-même converti. J'ai vraiment zéro de résistance. A moins que ça ait changé. Le désir de réforme a encore augmenté. Je crois que le maximum, c'est 200 et on n'en est pas très loin. Et je pense que le désir de réforme a un flux sur la vitesse de conversion. Peut-être que je me trompe. Ça paraît très logique. Pour l'instant, le Saint-Denpire est relativement bien épargné quand même. Ah, il viendrait avec la France et avec Bologne. Est-ce que Bologne, c'est sérieusement allié aux Ottomans ? D'accord. C'est intéressant à retenir. Je vais prendre Hospitali et France dans la guerre. Ce sera moins dangereux. Je ne sais pas si j'appelle... Je pense que je vais appeler Milan à l'aide pour m'aider dans la guerre contre Venise. Quoi qu'ils ont des bons bateaux, alors je pourrais appeler Venise aussi. De toute façon, je ne sais pas contre qui je pourrais... Enfin, avec qui je pourrais... Non, je dis à Venise. Je veux dire l'Autriche. Je vais appeler l'Autriche aussi. De toute façon, je ne sais pas à quoi d'autre ils pourraient me servir. Allez, les deux derniers bateaux. Je pense que c'est parce qu'il y a de l'agitation. Mon bâtiment est fini. La conversion est finie. Mettons-nous ici. Ce n'est pas le plus malin. On va attaquer maintenant, je pense. Où sont mes bateaux ? Toujours en chemin, ce n'est pas grave. Je n'ai pas mis ma maintenance de l'armée à fond. Ce n'est pas le plus malin. Hop, on a coulé des bateaux. Hop, on fonce. Comment ça par une forteresse hostile ? Ils sont avec moi ? Ah, c'est parce qu'il y a des bateaux qui se battent dans la mer. Hop, on a gagné. Là, présentement, s'ils ne sortent pas, on les cueille. Attendez, il me faut quand même du moral. On arrive quand ? 19 juillet. Oh, crotte. J'arrive même trop tôt. Oh la 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 la, la bêtise. Heureusement, j'avais un peu de morale. Hop, c'est gagné. Paris s'est converti. Venise est converti. Est-ce que Venise a converti ses autres provinces ? Son autre province, peut-être. On dirait. Je peux peut-être réclamer Chypre. Ah non, c'est la crête, pardon. Oui, Chypre, c'est pas du tout là. C'est ici. Bon, ça m'apportait que ce soit moi qui ait le siège aussi, parce que l'Autriche, elle serait capable de le prendre pour elle et de n'en faire qu'à sa guise. Hop, alors les Vénitiens, qu'est-ce que vous dites ? Je prends Venise. Je vous laisse la crête. Autre proposition. La crête étant dans More, qui est un état que j'aimerais recevoir de la part des Ottomans. Oups, je lâche mes amis. On va les laisser. Ah, ils tapent eux ? Bon, on va taper aussi. Ouais, on a gagné. Ok. Euh, fusionnons ce qu'on peut. Demandons leur de rejoindre avec notre général le bateau. Et allons là-bas. Oula. La Flandre se promène. La Flandre est en train d'être siégée par mes alliés. Au moins, ils m'ont servi à ça. Enfin, l'armée de la Flandre. La Flandre, elle reste en Flandre. Euh... J'ai toujours peur d'affronter les bateaux aux Vénitiens, mais j'ai fait beaucoup de bateaux, normalement. De toute façon, mes troupes vont être débarquées, si jamais j'affronte leurs bateaux. L'Espagne a viré l'accès militaire. Bon. Si vous voulez, ça m'importe peu. Oh, il y a eu une bataille navale que j'ai gagnée. Ah oui, parce que j'ai pris leur province. Alors, les... Eh, ben, il y a les hospitaliers à manger aussi dans ce terrain-là. Oh, ils sont pas dans l'archipel de la mer Égée, mais... Ah, ils sont 6 sur leur île. Ça a fait un peu mal. Je pourrais appeler la Grande-Bretagne pour m'aider. Merci, mais je crois que ça va le faire. Prendre Venise, ça cause pas un cataclysme coalitionnel, on est d'accord. On a perdu le siège de Corfou. J'espère que c'est suffisant, 14, pour vaincre les 6. On est plutôt 13, d'ailleurs. Quand tu veux le débarquement. Ils ont fait un bâtiment de protection de débarquement. Oui. Oh là là, c'est pour ça que c'est tellement long. Ben, quand on est une île, ça peut être utile d'avoir ce genre de bonus. Bon, c'était pas difficile. Oh là, un navire s'est abîmé dans les numéros. Ah, je crois que c'est à cause de leur truc. J'avais pile 5% de malus, je pense que c'est parce qu'ils possèdent le territoire. On va pas appeler la Grande-Bretagne, ça me paraît déraisonnable. On est déjà en train de les exploser. Je me dis maintenant, on va demander des hospitaliers. L'hôpital est siégé et tout. Ou alors, j'arrête la guerre maintenant. Non, ça m'intéresse. Ah ouais, avec les hospitaliers, je peux revendiquer Chypre. Ou alors, faire une revendication sur les... Non, je peux déjà, de toute façon, mais bon. On va essayer d'avoir Jérusalem. Jérusalem, je pense qu'il y a un bonus contrôle Jérusalem en tant que... Oh, on peut assigner les raccourcis clavier. Mais je connais pas de raccourcis clavier, moi. Contrôle F, c'est une touche. Non ? Bon, d'accord. Bon, j'y arrive pas. Heureusement, on peut repartir dans l'échappe. Modificateur à déclencheur, c'est là. Saint-Empire protestant, empire réformé ou catholique. C'est tout ? Bon. Non, excuse-moi pas ça. Je vais chercher un déclencheur. C'est quoi, croisade ? Ah, il faudrait que je sois en guerre contre les doutes. Est-ce que je peux pas donner des provinces de la Flandre à la Grande-Bretagne ? Non, parce qu'elle est pas dans la guerre. Ah, c'est bête ça de pas m'avoir rejoint. Et comme elle a zéro province légitime, je peux juste rendre une province à la Bourgogne qui m'aime beaucoup. Mais je me vois pas trop faire une paix pour demander des trucs pour rien. Enfin, c'est moi qui vais payer, c'est ça. Bah non, on va quand même pas payer. Puissance commerciale, non. J'ai oublié de la Grande-Bretagne. Je vais me faire la terribleité. Hop ! Mes bateaux sont réparés. On va les remettre au boulot pour accélérer le siège. Ah, ça s'applique, mais pas sur tous les vaisseaux. L'attrition. Non, venu, je vais faire ma propre paix. Désolé, mais tu n'as pas ton mot à dire. Ah, c'est marrant le phénomène d'attrition. Je prends l'attrition que moitié par mois pour chaque truc. J'ai pas trop de vaisseaux. J'ai l'impression que j'ai gagné un vaisseau aussi. J'ai un vaisseau de trop. Embrasser la contre-réforme. Ça me ferait plus de missionnaires. Puissance contre les hérétiques. Importante. Plus de coups de doctrine. Et plus de... On va prendre, on va prendre. On est les états pontificaux, mon dieu. Et ça me fait zéro en résistance, par contre. C'est bien, mais en fait, je ne peux pas convertir mes provinces. Donc en fait, ce n'est pas super. Allez, 14. Il n'est pas de l'autre côté, le fort ? Le port ? Oh non, mon dieu. Le port est de l'autre côté ? Oh non, je me casse la tête à être là, à côté de la province qui pique. Alors que le port est de l'autre côté. Poule de petits bateaux. Hop, un peu de score de guerre. Hospitalier. Voyez-vous, vous avez bien vécu, mais maintenant, vous êtes à mort. Quoi ? Ils sont orthodoxes ? Oh, les vilains. Je croyais qu'ils étaient catholiques. Et toi, Venise, tu vas me donner tes trucs et abandonner tous tes territoires. Pourquoi tout ? Non, on s'en fiche. On va faire ça. D'accord. Oh, ça coûte cher, Venise. J'ai fait la Venise. J'ai fait la Venise, ouais. Donc, au moins, j'ai payé plein pot. C'est une bonne nouvelle. Hop, les premiers à convertir. La Modène. Ça va aller très vite, normalement. C'est les Galogaiques. Change. J'ai beaucoup de points contre les Ottomans. Mais ils sont toujours alliés à la France. La France, quoi. Je pourrais amener la Pologne et l'Angleterre. Mais si l'Angleterre débarque pas, je serai marron. Bon, si l'Angleterre débarque, c'est une autre histoire. Mais ça m'intéresserait plus d'attaquer la Savoie. Mais eux, ils sont plein, plein d'alliés. Ou alors des gens alliés à l'Empereur. Donc, ça veut dire attaquer l'Autriche. Mais je suis allié avec elle. Je ne peux pas attaquer l'Autriche comme ça. Oh, Grande-Bretagne et Pologne contre Autriche. Alors, le truc, c'est qu'il faudrait que la Grande-Bretagne soit là pour peser suffisamment lourd. En revanche, avec Dirigeant Excommuni, je peux bien me servir. Bon, on verra ça dans le prochain épisode, je pense. Dans celui-ci, on va se contenter de... Oh ! Osnabru qui est devenue une ville libre. Bon. D'accord. Une autre province à convertir. Top ! Ça va me rapporter plein de prestige. Et je suis déjà à 100 de prestige. Conseil diplomatique... Coup des conseils diplomatiques et impact de l'expansion agressive réduit encore. Pour l'instant, l'expansion agressive, on n'a pas de soucis. Bon, mon prestige réduit de... De quasiment moins 10%. J'ai moins 20%, donc ça fait moins 30%. Là, de toute façon, j'avais quasiment les deux à 100. Ça ne me servait pas vraiment. Ah, je découvre les Américains. Il y a une Colombie-Écossaise d'une bonne taille. Elle fait la taille du Brésil espagnol, en fait. Ah, pas tout à fait, il y a un petit morceau, là. Et la Castille, il y a aussi une plata. Enfin, l'Espagne a aussi une plata castillenne. Qui m'aime bien parce qu'elle est catholique. C'est curieux que la Navarre soit encore... Ah, ils sont juste alliés à l'Espagne, en fait. L'Espagne, elle a choisi de s'allier à un petit pays enclavé dans son territoire. C'est quand même bizarre. On a vu, c'est un mauvais choix. Venise est à moi. Genova a été convertie. Genova, c'est Gênes. C'est bien ça. J'ai convertie modènes aussi. Bah, c'est les premières. Le truc, c'est qu'il peut y avoir une seconde vague. Mais vu que de toute façon, il s'amuse à convertir chez moi, autant contre-convertir en même temps. En parallèle. Je vais baisser ma maintenance des armées. Je n'en ai pas besoin. J'ai beaucoup d'agitation, mais pour l'instant, il n'y a personne qui est sur le point de se rébellir. Ah, 70%. Napolitain à 70%. Oh, ça craint. Messieurs les Napolitains, soyez raisonnables. Ne vous révoltez pas. Ah, j'ai gagné plus 100 de capacité de gouvernance. Ça monte bien tout seul, la capacité de gouvernance. Je n'ai pas trop besoin d'être boosté par je ne sais quoi. Je pourrais faire des défenses côtières pour l'attrétion des navires ennemis. Ici. Ici. 12, 16, 13, 13, 13. On va faire les 13. Ferraré va être contre-converti. Ça craint, tout de suite, de l'Italie va être converti, à force. Bon, au moins l'Empereur a moins 20, là, avec 30 points sérétiques. Oh, l'Autriche a attaqué Augsbourg. D'accord. Dans l'intervention intérieure, c'est-à-dire qu'il doit avoir un terrain. J'aurais pu regarder, il y avait le message. Ah, à mon avis, il doit avoir un terrain-là, qui appartient à Memmingen. J'ai envie d'un appel aux armes a été lancé. Bon, on va accepter. On est en guerre avec l'Autriche et la Hongrie. Donc, théoriquement, je peux me permettre d'attaquer un allié de la Hongrie, mais il n'y en a pas qui m'intéresse. Les Napolitains hérétiques se sont révoltés. Ah, je peux faire des batteries côtières de niveau 2. Enfin, des batteries côtières, ouais. L'attrition, on avale les lits plus 5. Ah, il faut nécessairement la deuxième pour faire de l'attrition. On ne va pas laisser la grippe se répandre. Bon, ce ne serait pas raisonnable. On va pouvoir convertir Rod. Peut-être que je pourrais faire des défenses côtières de l'autre côté. Genre là. Comme ça, si jamais quelqu'un avait un scie, Jérôme, il aura le malus. Ce qui est quand même important. 5%. Même si jamais vous avez une grande flotte et que les bateaux se répartissent les dégâts tous les mois, c'est-à-dire qu'en 40 mois, vos bateaux sont passés de parfait état à mort. Et un siège peut durer plus de 40 mois pour en profiter. Alors, le lever. Avec le temps, de nombreux aspects de la vie quotidienne du pape et de ses prédécesseurs sont devenus l'objet de cérémonies. Pouvoir se trouver dans la chambre de Bonafius V, alors que Tzabie, par exemple, est considéré par de nombreuses personnes comme le meilleur moyen d'avoir son oreille. Une vie de cours élaborée limiterait certainement la capacité de la noblesse à conspirer contre nous depuis ses propriétés des provinces. Mais cela s'avérerait, par contre, très coûteux d'un autre point de vue. Très coûteux. D'un autre point de vue, leur refuser le droit d'être partie prenante de la vie quotidienne du pape limiterait aussi l'influence des nobles, mais susciterait leur indignation. Donc, on peut les laisser perdre de l'influence, de la loyauté, c'est tout. Là, ils perdraient en influence, sans plus de pertes de la loyauté. Ou alors, on leur fait gagner 20 de loyauté, de l'influence, ils n'en ont pas tellement. On perd des impôts pendant 25 ans, et on augmente notre prestige annuel, et on gagne un conseiller. Et ça coûte pas mal de sous. On va faire la cérémonie, ça me plaît. On va peut-être avoir besoin d'un autre groupe. Attends, quoi ? Oh, c'est génial ! Ils ont fait ça avant, pour faire des compagnies commerciales. Il fallait nécessairement que ce soit dans une zone, soit sur la côte de l'Afrique, soit dans les mollusques et tous les trucs par là, soit en Inde, soit en Chine d'ailleurs, je le fais pas souvent, soit dans le Siam. Et là, on peut se permettre de créer des chartres, mais n'importe où. D'accord, il faut que tout de même, ce soit une possession. C'est-à-dire que si jamais là, je décide que je veux pas créer l'état de Moré, je peux tout placer dans une compagnie commerciale. Et ça me coûtera pas de points de gouvernance, logiquement. Enfin, pas plus qu'une possession, quoi. Donc, par exemple, les archipels de la mer Égée, de l'Égée, ils rapportent 1,60, c'est pas trop mal, mais... Mais, alors, j'hésite. J'ai envie de les donner à des compagnies commerciales. Je pense que je vais faire ça. On va essayer un peu. Ah, par contre, ça limite la puissance des missionnaires, donc il faut attendre qu'elle soit convertie. Ça me coûte pas cher, du fait que ce soit une province 3 par mois, non. Il y a 90% d'autonomie, mais ça coûte pas très cher. Si vous voulez, hein. C'est la Lituanie qui a eu ce bout-là. Bon, elle a peut-être beaucoup plus et elle a perdu. Oh, c'est paratiste venetien. On a le libre passage chez nos alliés. D'ailleurs, ils vont probablement aller à Trévise, les Vénitiens. Je les connais bien. Il y a des séparatistes crétois qui veulent se révolter. On va y réoccuper Venise, sans surprise. Donc, on va prendre nos bêteaux. On va réformer l'armée. Je connais déjà le truc et ça... Je trouve que c'est plus intéressant. Mince, ça vient à se convertir par là aussi. Alors, interdiction des pèlerinages et pratiques superstitieuses. L'attitude stricte et dictatoriale du pape Urbanus VII a été ressentie comme une provocation par les paysans et les bourgeois des états pontificaux qui demandent que l'interdiction des pèlerinages et des pratiques superstitieuses soit levée. La colère des manants à propos de ces interdictions, pourtant édictées pour le bien de tous, ne semble pas près de s'éteindre. Donc, soit on perd en dévotion et les bourgeois gagnent et les clercs perdent. On va faire ça. Bon, on verra la suite dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada